Cérémonie officielle de présentation au drapeau des nouveaux incorporés volontaires stagiaires du mois de novembre au sein du régiment du service militaire adapté. Parmi les 90 recrues, un jeune soldat, originaire de Mahina, qui a franchi le pas pour suivre une formation de 10 mois et entrevoir ainsi un avenir meilleur. Pour moi j'étais sans emploi et le RSMA a opté pour des formations militaires et professionnelles en même temps. Donc je me suis lancé dedans et par la suite je vais m'engager. Quelle filière tu as choisi ? J'ai choisi agent de prévention de sécurité. S'adressant aux jeunes, Jordan affirme qu'il faut persévérer à l'école. Et s'il y a des difficultés, il y a toujours ce choix de s'engager. Pour le responsable des opérations du régiment, le RSMA apporte sa contribution au pays pour former les jeunes recrues. Nous sélectionnons nos candidats qui sont sans diplôme, car la majorité de nos filières nous oblige à avoir des jeunes sans diplôme qui viennent chercher justement cette première qualification. Nous accueillons à peu près 31% d'illettrés de niveau 1 et niveau 2 dans nos rangs. Un certain nombre de jeunes filles également qui font partie de nos jeunes recrues. Et des jeunes qui sont issus de tous les quartiers, de toutes les îles de Polynésie française. Le RSMA tente ensuite d'insérer les jeunes formés dans la vie active. Actuellement, 75% des stagiaires réussissent à trouver du travail. C'est une performance. Des jeunes aussi à la fête de la science. Cette année, le thème choisi est l'agriculture familiale et biologique. Un village a été mis en place à la mairie de Punaouya pour trois jours. Des professionnels seront présents pour rencontrer le public, mais aussi des écoliers et des collégiens pour présenter des expériences. Au programme également des films, des débats, des conférences. Et bien sûr, vous pourrez découvrir ou redécouvrir le planétarium de l'association ProScience. Car l'astronomie joue un rôle dans l'agriculture. Je vous propose d'écouter Charles Egroteau, coordonnateur de l'événement, au micro de Christian Dezouf. Autour de cette déclinaison de l'agriculture familiale et biologique, sont présentés ici des ateliers de SVT, biologie, sur les insectes notamment, sur la génétique. Mais aussi bien sûr de la chimie, via les engrais, les amendements du sol, la physique. Et puis certains enseignants se sont aussi attachés à ce qui pouvait être la transformation des produits agricoles. Donc vous trouverez de la cuisine moléculaire, des sablés avec différents parfums, etc. Merci.